On perd pour manque de concentration, quatrième match qu'on prend en deux buts. On avait un sentiment qu'on faisait un bon match d'entrée, mais ça a duré très peu pour mettre en difficulté cette équipe-là. On lui donne déjà le premier but, pour le manque d'agressivité encore. On le perd dans nos coups pieds arrêtés, ce n'est pas nouveau. Ça fait quatre matchs que ça dure, ça veut dire que ça fait un match que ça dure. Quand on joue à peu près avec très peu d'agressivité dans la partie défensive. C'est étonnant, non ? Non, quand ça arrive quatre fois, non, ce n'est pas étonnant. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas étonnant. Quand ça arrive une fois, deux, la quatrième fois, non. On ne peut pas dire non. Aujourd'hui, on a fait un bon match de pépère en croyant qu'on pouvait s'imposer avec un minimum. Et voilà, ce minimum, ce n'était pas suffisant. C'est parce que je ne sais pas si on se prend pour des autres. Si le classement confond à certains, c'est pour ça. L'explication que je vous dis, c'est plutôt ça. Là, c'est vraiment de la façon d'aborder le match ? De la façon qu'on perd le match. Il n'y a pas d'être un spécialiste de football. Ma mère, qui est là-bas au Nulu, elle ne comprend rien du football. Elle a pu voir la même chose. Ce n'est pas habituel de cette équipe-là ? Non, ce n'est pas habituel. Mais est-ce que c'est pour manque de milité ? Est-ce qu'on pense que ? Voilà, il va falloir réagir. J'imagine. Voilà, mais on n'a pas vu. C'est d'autant plus énervant. Et quand vous perdez sur un centre, sur un but de la tête, le joueur ne saute même pas pour marquer le but de la tête. Ça veut dire qu'il manque des choses forcément qui ne permettent pas de voyager. ou nous, on voyage aujourd'hui. Vous perdez encore un joueur ? Oui. Ça sert l'eau de… Voilà, on perd un joueur en défense. Un joueur important. C'est un joueur important. Colère et quand même surpris que l'équipe ne réagisse pas comme ça ? Oui, surtout qu'il ne réagisse pas parce qu'en face, il y a une équipe qui voulait. Voilà. Et quand il y a ces différences-là, forcément, les buts, ils arrivent après. Vous voulez en plus, vous voulez additionner ça à une manque de concentration dans les coupies arrêtées ? Voilà, tout est le jeu est là. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous êtes satisfait de cette nouvelle victoire de grand domicile ? Forcément. En battant Nancy le second, qui pour moi est peut-être la plus belle équipe du championnat. Avec le jeu pratiqué, la qualité technique… Je trouve que c'est une belle performance de notre part d'arriver à battre cette équipe. D'autant plus qu'on a été mené rapidement. L'entame de match n'était pas ce qu'on souhaitait faire. On voulait mettre une pression assez importante sur l'équipe parce qu'on sait que c'est une équipe qui pratique un beau football. Donc si on pouvait déjà couper les passes en privant Benoît Pedretti de ballon, c'était notre objectif. On avait le sentiment qu'on pouvait déjà les contrarier dans leur jeu. Et puis après, récupérer le ballon vers l'avant. Il se projetait rapidement vers l'avant. Et je trouve qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'était pas dans le tempo. Parce qu'on était loin les uns des autres. Il y avait beaucoup d'espace. Et donc ça a facilité le jeu de l'ancien première mi-temps. Tout au moins jusqu'à la moitié de la première mi-temps. Après, on a repris un petit peu le dessus. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à marquer. Alors, on marque sur deux coups de pied arrêtés ce soir. On n'a pas eu l'emprise qu'on a pu avoir lors des précédentes rencontres à domicile. Mais d'une manière générale, c'est un assez bon match de notre part. Il ne faut pas oublier non plus. Il faut prendre en compte aussi la valeur de l'adversaire qui fait qu'on ne peut pas non plus réaliser toujours des grosses performances. Parce qu'il y a un adversaire de qualité qui nous empêche de jouer et qui reste très dangereux. Donc, il faut arriver à gérer la volonté d'aller de l'avant. Et puis, le fait de ne pas se faire prendre en compte. Parce que c'est une équipe qui a la possibilité aussi, en plus de mettre en place un jeu bien léché, de pouvoir contrer très rapidement. Donc, on ne s'est pas laissé prendre au piège et on réussit à gagner ce match. Ce soir reste encore un positif. On peut dire aussi que cette belle scène de récibilité continue ce soir. Vous avez toujours bien joué. Oui, oui. Ça reste aussi un de nos objectifs de fin de saison. Enfin, de fin de saison. Il y a encore beaucoup de matchs. Mais c'est un de nos objectifs à partir du moment où on n'a pas perdu depuis le début du mois de janvier. On va tâcher de garder cette investibilité le plus longtemps possible. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les joueurs prennent du plaisir à se dire qu'on est sur la deuxième partie de championnat. Une des meilleures équipes du championnat. Justement, comptablement, ça se traduit par une 10e place ce soir. 26 points à 11 unités du 18e. Voilà. On gagne 2 unités de plus par rapport au 18e. On en comptait 9 avant ce match. On en compte 11 maintenant. On gagne une place au classement. Donc, il y a cet objectif aussi de terminer dans la première partie du championnat qui est intéressant pour nous. Mais il faudra continuer à prendre encore beaucoup de points d'ici la fin du championnat. Il nous reste 10 rencontres à jouer. Tâchons de prendre le maximum de points et de finir le plus haut possible. Ça sera une belle récompense par rapport à une saison qui a eu du mal à être lancée. Maintenant, je reste quand même très vigilant parce qu'11 points, c'est beaucoup et c'est peu. Je pense que d'une manière générale, aujourd'hui, les joueurs ont pris conscience de l'importance de chaque match. Et donc, on ne sent pas de relâchement. Et ça, c'est une bonne chose pour la suite. C'est tactiquement et défensement. Vous les avez quand même bien pris parce qu'ils ont très peu d'occasions. Oui. Oui. Mais par rapport à ce qu'est leur match et la quantité d'occasion qui se crée d'habitude, ils n'étaient pas du tout dans leur standard habituel. On a essayé d'avoir des lignes très serrées. Ils ont pour habitude d'avoir du jeu entre les lignes avec les excentrés qui rentrent. Les deux milieux, Loussamba, qui se positionnent très bien dans le dos des six habituellement. Et plus on laisse de largesse à cette équipe et plus elle a de facilité à jouer. Ce qui fait qu'on a cherché à avoir des lignes très proches les unes des autres. Ce qui leur laissait peu de solutions, si ce n'est d'essayer d'allonger après. Et comme défensivement on a été présent dans les longs ballons, on a réussi à les contenir. Dallet a trouvé un peu son maître sur les ballons aériens. Oui, il nous manquait aussi Papsissé qui n'est pas mal non plus dans le domaine aérien. Mais il fallait être au moins à la hauteur de Dallet pour pouvoir annihiler toutes les offensives. C'est des bons matchs à jouer parce qu'on sait que l'adversaire a beaucoup de qualités. Donc peut-être qu'individuellement chacun essaie de hisser son niveau pour se montrer à la hauteur d'une rencontre face au second du championnat. Merci.